Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez Luda Fresh Morning dans le studio. On a M. Chouk Rani et Mehdi qui est représentant de Rwandaire au Gabon Géna. Avec lui on parlera de Rwandaire, c'est ça ? Oui, avec lui on parlera de Rwandaire. On parle notamment des dernières améliorations, des dernières... Comment on appelle ça ? Tu vois, quand on met de nouveaux produits en place, oui, l'actualité, les nouvelles offres de Rwandaire et les nouvelles destinations. M. Chouk Rani, bonjour. Comment ça va du côté de Rwandaire ? Bonjour Dwarfesh, je vais très bien à Rwandaire. On est très bien à Rwandaire. Alors, qu'est-ce que Rwandaire propose à ses clients ? Rwandaire c'est la compagnie nationale de Rwanda. Oui, exactement. Rwandaire c'est la compagnie nationale de Rwanda, 100% gouvernement rwandais. Oui. On est là depuis 2000, mais avant il y avait d'autres petites compagnies, mais le gouvernement a investi avec Rwandaire à partir de l'année 2000. Ah d'accord, c'est une compagnie aérienne gouvernementale ? Oui, oui, gouvernementale. Donc c'est le gouvernement qui investit pour le moment. Peut-être avec le temps, il y aura d'autres qui vont acheter les parts, mais pour le moins c'est le gouvernement qui s'aimait. D'accord. Oui, oui. Ok. Alors quelles sont les nouvelles offres que vous proposez à votre clientèle ? Pour le moment, on a beaucoup d'offres. Actuellement on a beaucoup d'offres, mais on est, comme vous disiez tout à l'heure, on est en pleine expansion. D'accord. On ouvre des destinations, des nouvelles destinations. Vous avez déjà combien de destinations ? Actuellement on a 25 destinations. En partant du Gabon ? Oui, oui, il y a le Gabon, mais en fait il faut compter aussi le transit à Kigali, parce que ce n'est pas des destinations directes. Oui. Mais des destinations directes, ce n'est pas des destinations à partir du Gabon. Donc il y a la sous-région déjà, ce qui est connecté directement. Mais il y a 25 autres destinations à partir de Kigali maintenant. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'offres pour le moment. Et surtout que c'est la basse saison, ce qu'on appelle la basse saison dans les compagnies aériennes. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas trop les clients ? Non, ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup de mouvements, ce n'est pas les vacances. Donc il y a des clients, mais pas beaucoup comme dans les périodes de juillet ou bien décembre. Donc pour le moment on a des offres, on a des promotions qui sont en cours. Vous avez ouvert une nouvelle destination entre Libreville et le Congo, c'est ça ? Oui, exactement. On a une destination, c'est un vol direct à partir de Libreville. Donc c'est un vol de 1h30 seulement. Donc pour les gens qui veulent partir à Kinshasa, ils peuvent prendre en air directement. Comment on décide de l'ouverture d'une nouvelle ligne ? Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin ? Il y a par exemple beaucoup de Congolais qui sont au Gabon qui veulent partir ou il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte ? Oui, oui, surtout ça. Il y a beaucoup de paramètres d'abord. Il doit y avoir des accords entre d'abord le gouvernement qui nous accordent les droits de trafic. Après, maintenant, le pays qu'on va desservir, il y a la demande. Vous connaissez que le Congo, Kinshasa c'est un grand pays, surtout Kinshasa c'est un grand marché. Il y a beaucoup de demandes. Donc on a saisi l'occasion avec les droits de trafic pour opérer à partir du Congo. D'accord. Et est-ce que les prix restent intéressants entre Libreville et Kinshasa ? Oui, oui, c'est très intéressant en fait. Si vous comparez, je ne vais pas annoncer le conquérant, mais si vous comparez avec le conquérant, on est tout. Pour le moment, parce que c'est une nouvelle destination, donc on offre des prix très, très attractifs. Et vous avez combien de vols entre Libreville et Kinshasa par semaine ? On a trois vols par semaine pour le moment, oui. Dans quel type d'avion ? Parce que d'un fois, je dis qu'on est dans les types d'avions. Vous avez le Team 9R. Non, non, non. Vous savez, chaque compagnie a ses propres choix d'appareils. Nous, on a opté pour le Boeing. Maintenant, on a l'expansion que j'ai parlé. On est en train d'acheter des Airbus. Maintenant, on a deux Airbus qui sont en opération. Airbus 330-300. Donc, c'est des Airbus avec plus de 250 passagers. Maintenant, on a récemment, on va récemment avoir le troisième Airbus, Néo, qui est plus performant que l'autre. Et on sera, pour votre information, le Rwandaire sera le troisième, la troisième compagnie aérienne qui possède cette compagnie, cet appareil en Afrique. Donc, après Air Sénégal, je crois Air Mauritius. Maintenant, c'est à Rwandaire d'avoir... Et c'est obligatoire que tous les vols vont d'abord s'arrêter à Kigali ? Oui, ça dépend de la destination. Maintenant, on a deux hubs, ce qu'on appelle le hub, le plaque tournante. Donc, un à Kigali et un autre à Kotonou. Donc, dans la sous-régeot, ce n'est pas la peine d'aller à Kigali d'abord. Pour quelqu'un qui part à Kotonou, à Dakar, à Abidjan, au Cameroun, à Douala, ou à Brazzaville, ou à Kinshasa, ce n'est pas la peine d'aller d'abord à Kigali. À Kigali ? Oui, donc... Mais si on va aller à Dubaï, on est obligé d'aller à Kigali. Parce que ça dépend... Les accords aériens, on ne peut pas avoir tous les droits d'opérer directement à partir du Gabon. À moins qu'on ait une compagnie gabonaise. Ah, d'accord. Oui, c'est comme ça. Et vous avez aussi ouvert une autre destination, cette fois-ci, beaucoup plus loin. Oui, c'est dans le plan de Rwandaire, l'expansion de Rwandaire. À partir, oui, on va l'ouvrir à partir de juin. Oui, à partir de juin, précisément à partir du 18 juin, donc les gens qui sont situés au Gabon, il y a beaucoup de commerçants qui veulent vouloir partir à Guangzhou. On a eu cette demande depuis longtemps, ça fait quand même un peu plus longtemps que les gens demandent le Guangzhou. Donc ça va partir à partir de juin. Guangzhou, c'est en Chine. Donc en fait, ça va être combien de vols par semaine ? C'est toujours trois vols, la partie d'ici au Gabon. Toujours trois vols. Donc toutes les personnes qui voudront partir en Chine maintenant peuvent prendre Rwandaire de Libreville. Ils s'arrêtent au hub de Kigali. Oui, à Kigali, juste pour deux heures, puis ils changent d'appareil, c'est tout. Et ensuite, ils se rendent à Guangzhou. Oui, oui, à Guangzhou. D'accord. Et c'est quel type d'avion qui les a mis à Guangzhou ? C'est combien de temps de vols ? Ça sera au moins... Si on calcule le temps de vol, ça va être dans les 20 heures de vol. Mais il faut savoir d'abord, lorsqu'on calcule le temps de vol, je calcule 100. Si vous mettez les stops maintenant, tu arrives à Kigali, il faut se reposer au moins deux heures. Donc tout ça. Donc c'est loin quand même, Guangzhou. Vous comprenez ? Ah oui, c'est loin. Fallon ne pouvait s'évanouir. On sent les gens qui n'iront jamais à Guangzhou parce que c'est trop loin. Mais Shokrani, pour ce type de vol, qui sont d'ailleurs très très longs, il y a quand même un minimum de confort que les clients demandent. Est-ce que vous garantissez ce confort-là dans les avions ? Oui, oui, spécialement parce que Guangzhou, on va utiliser nos Airbus. C'est des avions très confortables. C'est des avions... Pour les gens qui... Je sais qu'au Gabon, il y a des gens qui ont le moyen. Ils peuvent s'acheter les billets en business class. C'est des sièges... On dort complètement. C'est flatbed. Et bon, à part ça, il y a le siège. Même en classe économique, il y a le divertissement. Il y a le petit écran pour voir les films. Il y a Internet à bord. Donc on ne peut pas s'ennuyer avec Rwanda. Ah d'accord, ça c'est cool. D'accord. Et dans ce cas, les tarifs aussi, ça reste toujours aussi accessible que pour aller à Kinshasa, sûr ? Bien sûr, mais ce n'est pas le même prix. Oui, ce n'est pas le même prix, mais c'est toujours aussi... Pour aller à Guangzhou, on va payer combien ? On va débourser, il faudrait débourser combien ? Pour le moment, je ne dirais pas bien le prix parce qu'à cause de la concurrence, mais le prix, on est toujours... Les prix sont toujours abordables. Oui. Donc, les prix sont toujours abordables. Les gens, même maintenant, si quelqu'un va sur notre site Internet ou même dans les agences de voyage, c'est toujours abordant par rapport à si on compare avec la concurrence. Parce qu'on ne peut pas commencer une nouvelle destination et avoir des prix qui sont très élevés. Ce n'est pas intéressant. C'est combien de vols par semaine pour Guangzhou ? À partir du Gabo, c'est trois. D'accord. Oui, mais ça dépendra maintenant de la demande. Donc, si la demande augmente, bien sûr qu'on va augmenter le nombre de... Mais sur Kigali, vous avez combien de vols par semaine ? Sur Kigali, exactement, on a trois. D'accord. Mais ça, c'est des vols directs. Oui. Maintenant, si on passe, par exemple, par d'autres destinations comme Kotonou, ça deviendra six. Mais si quelqu'un veut un vol direct, c'est trois directs. D'accord. Mais si tu passes, par exemple, par Kotonou ou bien par Douala, ça peut être six au total. Waouh. Oui, oui. Mais c'est super, alors. Oui. Ah, ok. Merci. Donc, je rappelle qu'on a M. Choukhani Amedi, qui est le représentant de Rwandaire au Gabon. Et les relations avec les autorités au Gabon, ça se passe bien ? Oui, oui, oui. On a des bonnes relations. Vraiment, on ne peut pas se plaindre au Gabon. Donc, déjà, au niveau des chefs d'État, ça, c'est autre chose. On est un pays ami. On a les mêmes couleurs du drapeau. Oui, oui, exactement. Les mêmes couleurs du drapeau, peut-être qu'il y a une couleur qui est un peu inversée, mais c'est presque le même. Donc, au Gabon, on ne s'est plus pas. Le siège de Rwandaire au Gabon, c'est situé où ? On est en ville, situé en ville en face de l'ancien Mokado, à côté de la pharmacie, la Libre-Villoise. Ah, d'accord. Oui, 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 je vois, je vois. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, c'est là-bas, on peut acheter les billets ou est-ce qu'on peut aussi acheter les billets en ligne ? Bien sûr. Vous avez des accords ? Oui, oui, nos clients peuvent acheter les billets en ligne. Quelqu'un qui ne veut pas se déplacer, il peut acheter avec sa carte de crédit, mais aussi à notre bureau. Et il y a d'autres personnes qui veulent travailler avec les agences de voyage. Oui, c'est ce que je voulais demander, si vous avez des accords avec des agences de voyage ? Effectivement, on est rwandais, il y a un système qui s'appelle BSP, on est Ayata, donc les gens peuvent acheter partout, ce n'est pas seulement au bureau des rwandais. Mais le mieux pour vous, c'est qu'on achète en agence ou bien qu'on achète chez rwandais ? Le mieux pour moi en tant que représentant, c'est prendre rwandais. Donc, que vous prenez à l'agence de voyage en ligne ou bien à rwandais, au bureau des rwandais, tout c'est mieux pour moi. D'accord. Monsieur Choukani, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanEfé. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation aussi. D'accord. Sous-titrage ST' 501